BFM Business, l'hebdo des PME, présenté par Jeanne Baron. Et mon invité, Siam Ayadi Dubourg, la présidente et fondatrice de Je vais dire Legal Design. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Jeanne. Ma première question, avant d'entrer dans le vif du sujet, Siam avec vous, j'aimerais qu'on parle des grandes lacunes aujourd'hui en France, de la compréhension des actes juridiques, parce que c'est pas si simple que ça. Tout à fait Jeanne. On peut constater déjà, vous comme moi, que tout individu est confronté dans sa vie à des situations où il est obligé de conclure des contrats. Ça peut partir du contrat de mariage au contrat d'assurance et jusqu'à un accident de voiture ou dans tous les domaines de la vie de tous les jours. Effectivement, il réside quelques lacunes et des obstacles pour la compréhension des actes juridiques et plus globalement du droit par le citoyen lambda, le non-juriste. Et ces obstacles, je vais vous en citer quatre, qui sont importants de mon point de vue. Le premier, c'est la complexité de la matière juridique elle-même. Le droit est constitué de nombreuses branches. On peut distinguer le droit public, le droit privé et chaque branche, elle a ses propres fondamentaux. On peut en citer le droit du travail, le droit des contrats et même des spécificités allant jusqu'à le droit de l'environnement. Donc toute cette complexité de la matière juridique ajoute de la complexité et des obstacles à sa compréhension. Le deuxième obstacle, ça peut être aussi la multiplicité des règles juridiques. On en voit tous les jours le nombre de règles juridiques, de lois promulguées. Le troisième consiste en le jargon juridique lui-même. Les juristes, c'est des techniciens qui utilisent des mots juridiques propres à la matière. Et qui, effectivement, on a mal à comprendre. Et le quatrième, c'est les intervenants eux-mêmes sur la matière juridique. Nous avons le législateur d'un côté et les professionnels du droit de l'autre. Alors, on a bien compris que c'est très complexe, mais c'est là que vous intervenez parce que vous avez monté une plateforme qui est dédiée justement à la compréhension de ces actes. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Tout à fait. Avec Juridie Legal Design, c'est une plateforme de Legal Design. Nous utilisons les principes et les méthodes du design et des designers appliquées à la matière juridique où on vient mettre l'utilisateur final de la matière juridique au centre du processus de création de tous les actes juridiques et tous les événements qui concernent le droit. Donc, nous utilisons le langage clair, le plain language. C'est une méthode qui est reconnue notamment au Canada et qui est utilisée par le barreau du Canada. Et nous utilisons aussi des visuels et des schémas, des pictogrammes pour rendre accessible et compréhensible des notions juridiques complexes. Alors, comment est-ce que vous répondez concrètement aux attentes de vos clients ? Avec une méthode qui est simple et qui est inspirée, effectivement, et comme je vous l'ai dit, de la méthode des designers, nos clients sont majoritairement des avocats, des cabinets d'avocats de toutes tailles, des directions juridiques de grands groupes ou de petites entreprises, mais aussi des Legal Tech, donc des sociétés qui innovent dans le domaine du droit. Donc, nous répondons avec une méthodologie de travail qui est l'empathie en qu'on prend le besoin du client, en l'aide à réécrire, réorganiser ces documents dans un langage clair. Et nous utilisons des visuels pour qu'ils puissent rendre la matière juridique accessible et compréhensible par ses propres clients. Et enfin, en 30 secondes, parce que c'est le temps qu'il nous reste, Siem, j'aimerais qu'on parle de la prochaine étape de votre développement pour cette plateforme notamment. Le développement de juridique consiste en la mise sur le marché courant 2021 d'un logiciel qui va permettre aux professionnels du droit de réaliser eux-mêmes des infographies juridiques avec la méthode du Legal Design et aussi la mise en ligne d'une plateforme de formation en ligne sur toutes les compétences comportementales, ce qu'on appelle les soft skills, pour les avocats et tous les professionnels du droit. Et vous reviendrez nous en parler sur ce plateau, bien évidemment. Merci beaucoup, Siamaya Vidubourg, d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous êtes à la tête de Juridique Legal Design et que j'ai été ravie de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Merci.